Regardez bien ça, est-ce que ce ne serait pas le jeu parfait pour patienter avant le DLC d'Elden Ring ? Ou peut-être même un jeu qui vient chasser sur les mêmes terrains qu'Elden Ring. Bonjour Dixmié, comment ça va ? Bonjour Panta, avec mon petit monstamie comme ça, c'est toujours sympathique pour rentrer. Toi tu as joué à Dragon's Dogma 2 et on va en parler ensemble. Dragon's Dogma déjà, on peut resituer, c'est un jeu qui est signé Capcom, c'est ça ? C'est un jeu qui est globalement une refonte d'un jeu qui est déjà sorti, qui s'appelait Dark Horizon. C'est la suite, et ça reprend les mêmes bases, le même scénario. Ça reprend les mêmes bases, c'est une suite dans un univers différent, pas besoin d'avoir fait le premier pour jouer à celui-là. Mais voilà, on est sur les mêmes fondations, c'est-à-dire un action RPG dans un monde d'heroic fantasy, en monde ouvert, japonais, avec un univers occidental. Je pense que vous nous voyez venir, mais ça peut nous rappeler Elden Ring, qui était le grand phénomène de 2022. Avec une plastique assez incroyable. Alors oui, graphiquement, comme ça, ça claque. Là, on a un très beau petit temple, vraiment perdu, vraiment. Là, j'explorais un peu au pif et d'un coup, bam, ce petit temple assez... Et alors, petite question, à l'écran, on voit des gens. Est-ce que ce sont d'autres joueurs ? Et non, on a vraiment le télé-achat, c'est... Alors non, je vais commencer par un truc assez un peu rapide. La grande force du premier Dragon's Dogma, et qu'on retrouve dans le deuxième, c'est son système de pions. En gros, ça correspond à des compagnons qui vous accompagnent tout au long de l'aventure. Il y en a un qui est propre à vous et que vous allez utiliser tout le temps, et deux autres que vous allez pouvoir recruter en ligne, qui sont les pions d'autres joueurs. Et en gros, ce sont des compagnons gérés par l'IA. Entièrement, vous ne pourrez jamais les jouer, c'est vraiment de l'IA. Et en fait, ce qui est très cool, c'est que, bon, déjà, ils ont à peu près les mêmes classes que vous, vous pouvez choisir les classes, leur équipement, etc. Sauf qu'ils sont très intelligents, parce qu'en fait, en fonction d'une partie à l'autre, ils vont pouvoir accumuler des savoirs dans la partie d'un autre pour revenir chez vous et vous donner des conseils. Par exemple, ils vont... Là, exemple très concret. Ça ne sert à rien de jeter une flèche contre un mur. Mais non, mais genre, par exemple, le griffon est sensible au feu. Du coup, si tu vises les ailes, là, tu vois, il peut me le dire. Et du coup, si je vise les ailes d'un griffon, je vais m'en sortir comme ça. Et en fait, il y a vraiment cet échange de procédés où, en gros, même pour certaines quêtes, il va pouvoir te dire, ah bah, c'est plutôt au fond par là, attention, il faut plutôt cet équipement pour faire ça, etc. D'accord, donc c'est une assistance et en même temps, c'est un peu comme si tu jouais avec tes potes. C'est un côté multijoueur insynchrone. Ouais, c'est ça, ouais. Comme dans Elden Ring avec les mots par terre, etc. Là, c'est une dimension qui est assez importante. Ouais. Moi, le truc important que je voudrais dire dès le début, c'est que, évidemment, que la comparaison avec Elden Ring va être évidente parce qu'on est quand même sur deux gros hésiteurs japonais qui font des actions RPG un peu à l'esthétique occidentale et pourtant pas tant dans le gameplay. Sauf que Dragon's Dogma 1 est sorti en 2012. Ouais. C'était à peu près un an après Dark Souls et qu'en fait, les deux jeux sont beaucoup influencés l'un l'autre. Ah, d'accord. Là, ce qu'on voit actuellement, le côté très open-end et tout, qui a aussi inspiré Elden Ring, bah, t'es déjà dans le premier Dragon's Dogma. Oui, bien sûr. Dire que l'un a copié l'autre, c'est pas vrai parce que les deux ont les mêmes influences. Se sont inspirés mutuellement. Inspirés mutuellement. Pour s'améliorer. Voilà, complètement. Et vu la tronche de Dragon's Dogma, on peut dire que Elden Ring n'est pas une influence évidente. mais plutôt vraiment un côté où les deux se stimulent les uns et les autres. Bien sûr, bien sûr. Et là, par exemple, tu vois, donc, Capcom oblige. Capcom, ils ont fait quoi ? Ils ont fait Monster Hunter. Et du coup, bah là, c'est un jeu où on va devoir se taper contre des gros monstres. C'était déjà le cas dans le 1. Exactement, le griffon, par exemple, c'est un ami qu'on est déjà dans le 1. Et là, on peut voir que je trouve, par exemple, l'archemage. Donc, un truc où je ne tire pas de flèche, mais que des sorts. Ah ouais. Et en fait, là, on peut voir que, par exemple, là, je vais tirer la flèche de feu, comme je t'ai dit. C'est un pion qui me l'a dit. Et du coup, bah, hop, je vais essayer de cibler les flèches. Et comme tu vois, t'as des animations qui sont quand même très détaillées. D'accord. Donc, tu comprends que les flèches, c'est pile ce qu'il lui faut pour le faire tomber. Et là, tu vois, ah bah, pas encore, mais, hop, boum, tu vois. J'ai une petite question. Dis-moi. On va s'arrêter avec les comparaisons avec Elden Ring, parce qu'Elden Ring, il y a juste une grosse hitbox. On tape dedans. Ah non, quoique, il y a différents points de mémoire. Un truc que je voulais dire, c'est que là, on est plus dans du Shadow of the Colossus. De temps en temps, on va grimper sur les ennemis et tout, sur les types colossaux. Là, on ne va pas le voir, parce que je joue un archer de coup à distance. Mais c'est vrai que là, en fait, il y a vraiment une commande qu'on peut voir en bas. Oui, il y a saisir. En fait, ça permet, en gros, de s'agripper à un ennemi, de lui monter dessus. Et par exemple, s'il y a des points faibles, bon, des fois, c'est assez évident, mais en gros, tu montes dessus et tu tabasses, 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 tabasses. Donc, ça donne un côté très vertical, aussi, à la chose. Oui, et... Tu l'as dit, tu es avec un type de personnage, un archer magicien, c'est ça ? Tu peux changer de classe quand tu veux ? Oui, alors, il faut que tu ailles dans une ville, dans une taverne pour changer de classe. D'accord. Mais tu peux changer de classe quand tu veux, vraiment. Et là, par exemple, l'archer mag, c'est la combinaison de... D'un archer et d'un mage ! Waouh, merci. Si tu mets, par exemple, notre côté... Alors, par exemple, là, c'est le chevalier mag, donc là, on peut voir qu'il combat avec une double lame. Je vous montre autre chose, parce qu'en fait, on navigue dans les extraits de Crossable. C'est ça, parce que là, j'ai eu plusieurs sauvegardes, j'ai eu le temps d'essayer différents builds. Et là, on peut voir vraiment les PNJ qui me parlent. Et il y a Khajiit. Et il y a un côté qui est quand même très, très, comment dire, organique à la chose. C'est vraiment une aventure où, en fait, on n'est pas comme un Assassin's Creed où je veux voir un marqueur de quête qui me dit où je vais. Là, il y a un marqueur uniquement parce que j'ai récolté suffisamment d'informations pour me dire, ah, bah, je dois aller là-bas. Donc, en fait, c'est vraiment un côté jeu de rôle un peu à l'ancienne. Mais quand je dis jeu de rôle, c'est un peu jeu de rôle papier. C'est en mode, je vais parler de tous les PNJ. Tu fais ta propre aventure. On me dit que c'est par là. La nuit, il ne faut pas sortir parce que vraiment, les ennemis sont vénères. Si tu n'as pas une torche, tu ne vas absolument rien voir. On voit que j'ai une jauge d'enturance ici pour courir, etc. Donc, il y a vraiment un côté qui est très immersif. Ça, c'est très important. C'est qu'on se sent vraiment impliqué complètement dedans. Et là, on peut voir une compétence, une classe un peu plus corps à corps et qui est très virevoltante. On va voir si je fais un petit saut assez stylé. Mais vraiment, là, on voit que du côté magique, c'est assez cool. Mais qu'en fait, là, c'est vraiment des bandits de route que j'ai croisés comme ça. Il n'y a pas de camp de bandits un peu aléatoire. C'est vraiment genre, tu vas croiser des bandits par-ci, etc. Et c'est des événements qui arrivent comme ça. C'est des événements qui arrivent comme ça parce que le jeu insiste beaucoup sur la notion de voyage. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de TP. Il n'y a pas de fast travel. Il n'y a pas de voyage rapide à moins que tu aies mis toi-même une stèle et que tu as une pierre qui te coûte une fortune pour y aller. Ne faites pas de fast travel. Mais à part ça, vraiment, il n'y en a pas. C'est un truc d'ailleurs sur lequel le réalisateur ou le producteur du jeu avait pris une position assez marquée. En mode, s'il y a un fast travel, c'est que vous n'avez pas suffisamment rendu le voyage intéressant. Alors là, c'est un côté où le réalisateur avait dit ça. Le truc, c'est que dans le jeu, on fait quand même beaucoup d'allers-retours. Donc c'est cool parce que maintenant, il y a des chariots de bœufs où tu peux t'asseoir et ça fait le trajet à ta place. Mais tu peux te réveiller par un monstre croissé sur le chemin. Mais il faut quand même reconnaître qu'on fait souvent des allers-retours. Et vu qu'il y a beaucoup de combats, d'un moment, si tu fais vraiment que tu te plantes, ça peut être un peu relou. Mais d'un côté, c'est vrai que tu as le sentiment d'être dans un monde assez immersif. Tu t'y crois vraiment. C'est vrai que c'est un parti pris. Tout reste plaisant quand même à jouer. Il va falloir le prendre vraiment le côté contrainte, mais qui raconte quelque chose. Ce n'est pas gratuit. Les mecs ont conscience de la chose, mais là, ils veulent vraiment défendre un point de vue. Et là, on voit le travail des animations qui est quand même assez impactant. C'est impactant. J'ai une question. Comment tu chopes des nouvelles classes ? Parce qu'on t'a vu avec l'archer magicien, avec cette classe-là. Tu changes de classe souvent ? C'est à la volonté ? Il faut acheter un setup différent ? Là, je ne l'ai pas vu dans le jeu. Toi, tu avais directement plusieurs types de builds. De ce qu'on m'a dit et de ce que je me souviens du premier jeu, tu es vraiment à l'auberge pour changer de classe. Tu vas récolter des points. Et les points te permettent d'améliorer des compétences. Tu vas récupérer des compétences en plus. Et aussi des bonus passifs, etc. pour former un tout. Et à partir de ça, tu vas pouvoir combiner les classes pour faire des classes uniques. Dans le premier, c'était vraiment l'archer mag qui était broken. Là, il l'est moins parce qu'avant, c'était un peu voleur-archer-mage. C'est vraiment archer-mage. Ah d'accord. Là, on te voit, tu as fait une rencontre difficile. Oui, une mauvaise rencontre. Parce que là, il y a deux ogres géants qui en plus ont des armures. Donc pour attaquer les points faibles, c'est galère. Et donc là, on peut voir que ça va vraiment être... Là, il vaut mieux fuir dans ces cas-là. Il y a des moments où le jeu va te dire « Non, tu ne vas pas réussir à le faire. » Donc vraiment, c'est... On voit que tu suis les tutos. Tu fais comme moi. Tu appuies et après tu fais « Mais pourquoi ça ne marche pas ? » En plus, tu es en plein combat. Et du coup, je lui dis au bout d'un moment « Bon, ok, ça ne va pas le faire. » « Je vais fuir. » Parce que là, en plus... Il y a un côté aussi. La chope, là, il va me balancer. Ah non, pas encore. Il veut te becter, là. Et tu as l'autre qui veut me mettre un gros coup. Non, même pas. Et donc, tu vois, il y a vraiment ce côté aussi qui est très... Bon, là, je dis... Bon, allez. Allez, on give up ! On a compris. On va changer d'extrait. Qu'est-ce que tu veux ? Un petit combat pas ouf. Allez, petit combat pas ouf. On a bien renommé. On a bien renommé les extraits. Mais on va pouvoir un peu de verdure aussi. Ouais. Donc aussi, techniquement, parlons-en. Donc là, les captures sont faites sur un boîtier en 1080p. Donc, ne vous foutez pas forcément à la qualité que vous voyez à l'écran. C'est pas fidèle, mais le jeu est quand même très beau. C'est le Re-Engine, donc le moteur de Resident Evil 4, et de Devil May Cry 5, de... De Hero Remake. Bref, de tous les jeux... Tous les jeux Capcom. C'est un moteur qui tabasse. Exactement. Et ce qui est assez fou, c'est que le jeu... Alors là, en plus, tu vois, résistance à la glace, du coup, j'ai pu lui couper la queue. Ouais. Effet Monster Hunter, encore une fois. Ok, stylé. Ce que je voulais dire, c'est que le jeu est quand même très beau. Je n'ai pas demandé à quel mode j'ai pu jouer, mais c'est un mode un peu graphique et en même temps, en 40 FPS. Ah, d'accord. Donc, c'est un party break qui est assez cool. Après, tu auras peut-être avec le VRR, tu sais, le Variable Refresh Rate, tu pourras grappiller. Durant la session, j'ai quand même eu des vrais gros ralentissements. Ça, il faut vraiment que je vous le dise. Sauf que le jeu n'est encore en développement. Ce n'est pas une version gold, donc, en fait, ce n'est pas fiable, mais il faut le dire que pour le moment, c'est vrai que c'est un peu la première fois qu'ils font un open world, un vrai open world avec ce moteur. Donc, peut-être qu'il y a quelques approximations. On rappelle rapidement qu'est-ce qu'on y fait dans ce jeu. C'est comme le 1, c'est-à-dire on se fait tuer par un dragon qui nous vole notre cœur. Alors, là, encore une fois, je n'ai pas vu le début de l'histoire, mais ce qui est contrairement à Elden Ring, c'est que là, il y a une vraie histoire, pour le coup. Oh, ouais ! Elle ne manque pas de respect. Non, mais Elden Ring, c'est une tuerie, mais il n'y a pas une histoire claire. Si ! Elle n'est pas claire. Mais là, vraiment, je crois que tu as deux factions qui ont des positions par rapport au pion, vu que ce n'est pas des êtres joueurs comme les autres, c'est un peu différent. Mais en fait, c'est là où le jeu marche assez bien, c'est qu'on n'est pas sur Assassin's Creed qui va vraiment te demander avec des marqueurs de quête d'aller à tel endroit. Toi, tu n'aimes pas Assassin's Creed. Non, non, si, mais c'est juste qu'il y a un côté qui est quand même plus... on te prend par la main. Là, vraiment, il y a un côté où il y a des infos que ton perso n'a d'infos. Et par contre, tes pions, s'ils ont déjà fait la quête dans une autre partie, ils vont dire « Ah si, si, moi, je me souviens, je l'ai vu là-bas. » Et en fait, contrairement au premier jeu où ils étaient un petit peu robotiques, là, des fois, ils disent « Ah ouais, mon maître, il était un petit peu chelou, il me faisait battre sans armure. » Ah, sérieux ? Oui, il y a des anecdotes comme ça. Il chope des anecdotes de la game que tu as. En gros, là, c'est les ogres, donc c'est des amis vraiment typiquement où je peux m'agripper et là, en fait, je vais rester sur lui. Je vais rester sur lui. Et là, devant, c'est un ogre et du coup, si ton personnage est une femme, il va plus se taper que si tu étais un homme. What ? Voilà, donc il y a des particularités comme ça. Ok, et ça, tu peux l'apprendre ? Ton pion peut te le dire. D'accord. Ton pion peut te dire et là, tu vois, là, j'ai ce cas sur le mob et évidemment, ça consomme de l'endurance donc mieux vaut être bien. Là, c'est vrai que mon champion est assez cool parce qu'il va pas mal tanker et faire des dégâts et moi, là, on voit que je suis dessus. Alors, je suis plus au niveau de la tête pour être sincère pour le faire des dégâts. Bon, c'est pas grave, c'était une preview. Mais l'idée est là, vraiment, c'est ce côté aussi très acrobatique à la Shadow of the Colossus. Est-ce que c'est quand même bien jouable ou est-ce que ton perso est un peu lourd ? Enfin, tu vois, notamment pour s'agripper. Alors après, t'as pas joué 15-20 heures. Le truc, c'est que oui, le gameplay est quand même un peu lourd. Il y a un peu de lourdeur, non ? Oui, mais c'est pas grave parce qu'en fait, tu sens bien les impacts des coups. D'accord. Et en fait, t'as pas l'impression d'être frustré d'avoir ton personnage qui tombe par terre pendant même plomb. C'est pas d'être rendu. Ouais. Oh là là, mais il met des balles, c'est une mitraillette aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que ça reste quand même assez mobile, etc. Et puis, par exemple, là, dans ma classe, j'ai pas de roulade, par exemple. Ah bon ? Mais si j'en veux une, j'ai qu'à prendre de la classe de voleur. Tu changes de classe, d'accord. Par contre, j'ai une garde, si je me trompe pas. Ok. Est-ce qu'on a une idée de la durée de vie du jeu ? Je pense que ça s'annonce comme un RPG assez massif. Je sais pas s'ils ont annoncé, mais une dizaine d'heures de jeu. Ouais. Juste à son trop mouillé, tu vois, mais... Dizaine d'heures de jeu, à peu près, quoi. Ouais, je pense, tu vois. Ok. Ok, ok. Voilà, avec quelques petits effets de magie. Alors, laisse le... Là, on est de nuit. On voit que dalle. Et c'est vraiment, encore une fois, une volonté du jeu, c'est là, au moins, j'ai une lampe, donc je peux m'éclairer. Mais en fait, sinon, le jeu, il a un côté très immersif dans le mode, bah oui, la nuit, tu vois rien, et si les ennemis peuvent t'attaquer. Et du coup, là, on voit là-bas qu'il y a un camp. Tu couperas avant qu'on arrive au camp parce que c'est quand même quelque chose à ne pas montrer. Évidemment, mais voilà, il y a ce côté aussi, l'immersion au cœur de l'aventure, aussi bien pour découvrir ce qu'il faut faire que dans le gameplay, en fait. Alors, c'est vrai que l'endurance, quand tu tapes, ça consomme pas d'endurance, c'est que les techniques qui en consomment. Mais il y a un côté, alors oui, l'expérience est très immersive et le gameplay se veut quand même très action. Très ouvert, accessible. C'est du Capcom, donc c'est le mec qui a fait Devil May Cry quand même. On est quand même sur un côté qui est un peu très virevoltant, qui a la patate, etc. Moi, j'ai une question. T'as une garde, quelque part, où tu bourrines et tu prends des dégâts ? Il y a des classes qui ont des gardes. D'accord. Tout dépend des classes, quoi. C'est qu'il y a des classes qui sont plus tankes, des classes qui sont plus supportes. Il y a une classe qui s'appelle l'illusionniste, par exemple. Il fait juste des tours de magie à tout le monde. Il fait, j'ai quelques cartes et hop là, et bah non, voilà. Et du coup, l'ennemi se prend un debuff. Il y a vraiment un côté très... Par contre, c'est un jeu vraiment solo. On dirait que je suis accompagné de gens, mais les pions sont là que pour ta classe. C'est de l'IA. Et en même temps, tu t'attaches au bout d'un moment. Ils peuvent mourir, tiens. Ils peuvent mourir. Si ton pion meurt, tu le ramènes à une stèle, mais sinon, tu ne pourras pas l'avoir avec toi. D'accord. Donc, il y a quand même des conséquences, quoi. C'est qu'en fait, si tu veux... Là, tu vois, par exemple, le pion me dit... Alors, ça paraît ce truc à la con, mais si je tombe, vu que je n'ai pas la bonne classe, je peux mourir. Ah ouais ? Tu vois ? Si tu tombes et que tu as la bonne classe, tu peux ne pas mourir ? Par exemple, la classe... La classe de l'immortel. Dans la classe du voleur, par exemple, il y avait moins de dégâts de chute, par exemple. Ah d'accord. Ok. Et là, on voit le système d'archet qui s'écoule parce qu'en gros, tu vises. C'est classe. Et là, je ne sais pas ce que je faisais, mais... Allez, vas-y, tire. Ah, là, tu vois, l'archet match, ça fait très mal parce que ça fait du multi-hit. Ah ouais, d'accord. Donc, tu peux cibler plusieurs trucs. Et en plus, si je tire sans visée, ça ne consomme pas d'endurance. Ok. Et tu peux monter des classes ? Tes classes peuvent apprendre des nouveaux sorts et tout ça. Exactement. Oui, bien sûr, oui. C'est tout le seul du truc, tu vois. Et en fait, évidemment, c'est bouche au jeu. Oh là, ça a l'air si cool. C'est vraiment... Alors, j'ai mis ça dans ma preview et je me suis un peu moqué, mais c'est vraiment le côté aventure avec un grand A. Vraiment le côté aventure. Je pars à l'aventure. Je n'ai pas beaucoup d'infos. Le monde extérieur, il est hostile. Le monde, il n'est pas fait pour que le joueur soit vraiment à l'aise. C'est vraiment un monde qui est là, qui existe et je vais explorer vraiment. Ça, ça me rappelle quand même beaucoup Elden Ring. Oui. Tu avais vraiment cette exploration, c'est une ode à l'exploration et Breath of the Wild. Exactement. Tous les nouveaux open world, en fait. Tous les open world hyper organiques avec une conception du monde qui est très basée sur... Il y a ce mot vraiment organique qui revient à l'avenir. Oui, oui, oui. C'est ça qui caractérise bien la chose. Ok. Bon, je pense qu'on en a fait le tour en lettre pour les graphismes, la technique, le mode de combat, l'univers, l'histoire, les pions. Le 22 mars, PC, PS5, Xbox Series. Ok. Ah oui, et c'est aussi, je rappelle que sur console, le jeu n'est pas capé. Ah, donc c'était sur console, ça c'est pas que sur PC que c'est pas capé. c'est aussi sur console. D'accord. Donc en fait, le jeu, quand même, ils sont assez confiants techniquement. C'est pour ça que, ce que j'ai vu, moi, oui, il faut vous le dire, j'ai eu des ralentissements. Après, c'est pas une bille finale. C'est des trucs patchables, ça généralement. On verra au moment de la sortie du jeu. Je préfère ça et qu'ils aient une cap le jeu plutôt qu'on soit sur un 30 fixe. Ça, c'est vraiment marrant. Non, mais ils ont vraiment l'air très confiants du jeu. C'est vraiment, est-ce que Capcom va encore continuer sur sa lancée 2023 où ils n'ont que des 90 entre Street Fighter, Resident Evil, sauf Exoprimal ? C'est vrai, Eric Lee. C'est l'un des grands jeux de cette année, l'un des grands action RPG. Et il est très, très, très attendu et ce sera peut-être l'occasion de passer du bon temps sur un open world organique asiatique avant Elden Ring et Shadow of the Earth 3. On vous remercie si vous nous avez regardé. N'hésitez pas à nous dire si vous vous attendez ce jeu et qu'est-ce que vous avez envie d'en savoir. Peut-être qu'on vous fera d'autres contenus si ça vous plaît. Avec plaisir. Allez demander. Merci beaucoup, Crossable, pour cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu. On vous embrasse. Ciao, ciao ! Salut !